Mes amis, au secours, chaque nuit, ils ont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Il y avait donc eu l'appel de la Vépierre qui nous avait fait prendre conscience tout d'un coup qu'il y avait près de chez nous des familles qui étaient dans un dénuement complet. Il n'y avait personne qui habitait dans le coin. Avant cet appel, c'était les bois. Je l'ai écouté et je suis resté. J'ai fait le choix de vivre une grande proximité avec les gens malheureux. J'avais un besoin de justice, un besoin de participer, un besoin de me sentir utile. Il y avait une solidarité phénoménale. C'était la joie d'avoir au moins un toit. La cité posait des problèmes de structure et de voisinage quelquefois. Ça n'est plus un quartier à part. Et ça, on a réussi là-dessus. C'est vraiment des cités qui ont contribué à l'évolution urbaine et au changement des villes et à la problématique du vivre ensemble. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. C'est grâce à lui si j'ai eu un logement, grâce à lui si j'ai commencé à réussir dans ma vie. S'il n'y avait pas eu l'abbé Pierre, il n'y aurait pas eu la cité de la joie et je ne sais pas ce que je serais devenu. Le Plécy Trévis est une ville qui fait vivre l'appel de l'abbé Pierre et qui continuera à le faire revivre, comme on dit chez nous, Inch'Allah, si tu le veux. Sous-titrage ST' 501